Sous-titrage Société Radio-Canada La maison des compagnons, elles sont dirigées par une mère qui aide un peu les jeunes au quotidien. Pour un patron qui veut embaucher, un jeune qui est formé chez nous, c'est un gage de qualité. Ça te dirait de passer un CAP chez les compagnons ? Vous voyez dans votre truc de l'excellence, là. Tu tires, tu casses. Je pense qu'elle a du potentiel. Pour être formée ? Allons. T'es vraiment criard que les anciens. Ok, moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur cadre. Arrête, arrête. Il y a 3 000 euros de verre dans la caisse si elle tombe, t'imagines ? Je vois bien comment vous me jugez depuis le début. Vous avez un problème avec moi. Si t'es capable, prouve-le-moi. Là, on est chez les compagnons. On n'est pas éducateurs, nous. Mais c'est justement des gens comme elle qu'il faut aider. Laisse-moi trois semaines et je te ramène tes 6 000 balles. Je dois de la thune. On est là pour ça, non ? Les compagnons, pour s'aider. Tu sais ce que je risque, moi, s'ils l'apprennent ? Je sais pas si vous réalisez la gravité de vos actes. Vous essayez de nous remonter le moral, de nous faire croire qu'on va s'en sortir, qu'on va trouver un travail. C'est hypocrite de nous dire ça. Ici, c'est pas un simple savoir-faire qu'on va transmettre. C'est avant tout un savoir-être. Je te rappelle nos valeurs. Amour, fraternité, loyauté. Revenez, on accompagne. Courage. Revenez. Vérité. Humilité. On te donne et un jour ce sera à toi de donner.